Je pense avoir entendu un piano parce que je me souviens avoir demandé à ma mère de jouer du piano et elle a écouté cette volonté je pense et à l'âge de 5 ans j'étais déjà en cours de piano et je me souviens de ces cours où c'était plus de l'éveil musical mais voilà ça a été mon premier rapport au son je pense et puis après à l'école j'avais un instituteur en CE1 je crois qui nous faisait beaucoup chanter, jouer et voilà et c'est là où j'ai eu envie de rentrer au conservatoire, de pousser un tout petit peu plus le côté musical et donc je suis rentrée en horaire aménagée en classe de CE2 et je suis rentrée au conservatoire du coup en même temps et donc j'ai commencé l'alto et puis j'ai commencé à chanter dans les chœurs d'enfants à l'opéra donc c'est vraiment à ce moment-là que tout s'est joué entre mes 5 et mes 8 ans où voilà il y avait cette appétence pour le son c'est sûr. Le son, la matière du son, le chant, surtout le chant je crois m'a amené à ça, c'est vrai que mon père faisait de la guitare aussi à la maison, il y avait quand même du son autour de moi souvent et puis après dès que je suis rentrée à l'opéra ça a été aussi le goût de la scène, le goût du théâtre, le goût du maquillage, des costumes, le fait d'être entouré par autant de professionnels et des adultes qui faisaient ce métier, on avait vraiment l'impression d'être grand en fait donc ça, ça m'a vraiment tenue pendant toute ma scolarité, je suis restée 12 ans à l'opéra de Montpellier dans les chœurs d'enfants donc ça a fait toute mon enfance, toute mon éducation, en réalité c'était ma maison, un petit peu ma famille et puis voilà et j'avais le conservatoire en parallèle qui me donnait un petit peu plus peut-être l'aspect technique, l'aspect qui m'a appris à travailler mon instrument et à être dans l'analyse plus de la musique et du son et donc c'est un peu le combo des deux qui a fait un peu ce que je suis devenue sans doute. J'ai toujours eu envie de faire et j'étais une enfant très active et je le suis toujours, je suis toujours beaucoup dans le faire et beaucoup moins dans l'écoute finalement de la musique. J'écoute assez peu de musique, c'est aussi parce que dans la vie j'en fais tellement qu'on a envie de silence aussi en dehors mais malgré tout c'est vrai que j'en écoute de plus en plus maintenant de la musique mais à l'époque quand j'étais enfant mais même ado, j'écoutais pas tant de musique que ça mais par contre j'en faisais beaucoup et j'adorais ça et puis on improvisait à plusieurs voix avec les copains, enfin voilà vraiment je vivais dans la musique je vivais pour ça et c'est toujours le cas d'ailleurs, je vis pour ça, pour cette sensation du son, pour l'harmonie, pour le jouer ensemble, faire ensemble et pour toutes les valeurs que la musique apporte dans le monde, ce langage un peu universel, c'est ça qui me parle en réalité je pense que c'est vraiment pour ça, c'est pour le faire ensemble que je fais ce métier. Oh là là, la vie en rose Le rose qu'on nous propose D'avoir les quantités de choses Qui donnent envie d'autre chose Ayons-nous fait croire Que le bonheur c'est d'avoir De l'avoir plein nos armoires Dérision de nous dérisoire Car fou le sentimental On a soif d'idéal Attiré par les étoiles Attiré par les étoiles Les voiles Que des choses pas commerciales Foules sentimentales Il faut voir comme on nous parle Comme on nous parle Il se dégage Il se dégage De ces cartons d'emballage Des gens lavés hors d'usage Et tristes et sans aucun avantage On nous inflige Des désirs qui nous affligent On nous prend faut pas déconner Des connes aînés Pour des cons Alors qu'on est Foules sentimentales Avec soif d'idéal Attiré par les étoiles Les voiles Que des choses pas commerciales Foules sentimentales Il faut voir comme on nous parle Comme on nous parle Comme on nous parle On est Claudia Schiffer On est Paul Loup sous les terres Oh le mal qu'on peut nous faire Et qui ravage à l'amour cœur Du ciel des vals Un désir qui nous emballe Pour demain nos enfants pâles Un mieux, un rêve, un cheval Foules sentimentales On a soif d'idéal Attiré par les étoiles Les voiles Que des choses pas commerciales Foules sentimentales Il faut voir comme on nous parle Comme on nous parle On a soif d'idéal On a soif d'idéal Il se dégage Il se dégage Foules sentimentales Et qui ravis Un désir qui ravis Il faut voir comme on nous parle Et qui ravis On est Paul Loup sous les terres Et qui ravis Il se dégage On est Paul Loup sous les terres Et qui ravis Attiré par les étoiles, les voiles, que les choses portent et gentillent. Faut le sentiment, prit mais sans avantages, il faut voir comment nous parlons, nous impliquent, comment nous parlons, des visites qui nous affliquent. Faut le sentiment de Claudia Schiffer, la soif, l'idéal, le polon sur l'Itel. Attiré par les étoiles, les caractères, que les choses portent et gentillent. Faut le sentiment qui donne envie d'autres choses, il faut voir comment nous parlons, comment nous parlons. Mon père ne jouait pas à Foul Sentimental à la guitare, mais il jouait beaucoup de brassins. Mais c'était une chanson qui avait souvent à fond dans la maison. C'est vraiment une chanson que je connais par cœur, que moi je n'ai jamais écoutée toute seule. Mais je connais toutes les paroles par cœur parce que je l'ai entendue plusieurs fois dans la maison. Et en la réécoutant, je me suis rendue compte qu'elle était très parlante et que le texte parlait pour lui. Et par rapport à ce que je fais, c'est vraiment une chanson assez symbolique, je trouve. Pendant longtemps, j'ai quand même été très axée musique classique. Et je refusais presque d'écouter d'autres sortes de musiques. Il y avait vraiment quelque chose de... Non, non, mais moi je fais de la musique classique, c'est ça mon truc. Et ne m'embêtez pas avec le reste. Et évidemment, avec le temps, je me suis un peu ouverte, heureusement. Parce que c'est ça qui fait la richesse. Mais oui, maintenant, j'écoute de tout. J'aime tout aussi. Et je suis très... J'adore découvrir de nouveaux artistes. Je suis très artiste indépendant quand même. Je n'aime pas trop le côté star system et tout ça. Mais c'est vrai que j'écoute de plus en plus d'artistes variés. Dans l'enfance et l'adolescence, c'est vrai que je faisais la musique. Je ne me posais pas la question des compositeurs et d'affinités particulières. J'aimais vraiment tout ce que je faisais. Après, il y a des morceaux ou des chansons qui évidemment m'ont marqué. Mais je pense que le premier vrai coup de cœur, ça a été un réquiem de Duruflé. Mais j'étais déjà plus grande à Paris, dans lequel je chantais dans les cœurs. Et ça a été un vrai événement pour moi, ce concert. Et donc, cette œuvre a été assez marquante. Après, les rencontres, ça a été surtout des artistes plus que des compositeurs. C'est plutôt des gens qui faisaient la musique, encore une fois. Et voilà, ma professeure d'alto, Lise Bertho, ça a été une superbe rencontre. Je pense, et j'y pense encore souvent, dans le sens où elle m'a appris le phrasé. J'avais appris le phrasé par le chant, mais elle m'a appris le phrasé par l'instrument. Et donc, du coup, à le conscientiser un petit peu plus. Parce qu'il y a l'aspect technique à prendre en charge quand on est à l'instrument. Alors que le chant, il y a quelque chose de beaucoup plus facile et naturel. Du moins, au début, dans l'idée de phrasé, on est moins bloqué par une technique. Mais donc, voilà, Lise Bertho m'a appris à conscientiser tout ça. Et ça me sert énormément, maintenant, dans mon métier, de pouvoir expliquer à un orchestre le phrasé qui instinctivement me parle. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes instincts. Et que finalement, pouvoir l'expliquer, c'est aussi important, parfois. Et puis, on n'a pas tous les mêmes choses. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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